D'abord, le revers fait partie, au même titre que le coup droit, de ses gestes indispensables à maîtriser et à travailler si l'on veut progresser et ainsi réussir à enchaîner lorsqu'on souhaite devenir un plongiste complet. Alors, comment fait-on un revers comme vous pouvez le voir en ce moment ? Au niveau des jambes, le principe est simple, les deux jambes sont parallèles. Elles se trouvent au même niveau face à la table que l'on soit gaucher ou droitier. Les jambes doivent être semi-fléchies pour éviter de rester statiques. Les épaules. Elles doivent être légèrement fléchies pour être dynamiques sur votre geste. Étant donné que vos jambes sont au même niveau face à la table, votre geste ne pourra se faire justement que face à la table. Logique finalement. Enfin, votre coude doit être décollé de votre corps afin d'avoir une aisance lors de l'exécution du geste, comme vous pouvez l'apprécier. Elle, parallèle à votre ventre, notamment pour vous préparer à exécuter le mouvement. Dès le rebond sur la table, votre bras se déplie complètement pour taper la balle et finir votre geste en direction du placement souhaité. Je précise bien « dès le rebond » car il est impératif de ne pas laisser la balle prendre de la hauteur. Une fois toutes ces indications prises en compte et assimilées, voici le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, le même geste au ralenti. Comme vous pouvez le constater, le bras, à hauteur du ventre, se déplie vers l'avant en direction du placement souhaité. Les épaules et les genoux sont à moitié fléchies. Et enfin, le contact entre la balle et la raquette se fait dès le rebond sur la table, comme je vous l'ai montré précédemment.